Le dernier reportage. Ils sont très peu à voler de nuit. Décollage de nuit, appontage de nuit. On les appelle les hiboux. Ils décollent dans la nuit noire. Mais avec Richard Valverde, nous avons eu accès à des caméras infrarouges. Regardez. Il est 19h30, entre chien et loup. La météo est bonne. La lumière est vraiment exceptionnelle. Et là, on va assister à l'opération la plus délicate de la journée. Les décollages et appontage d'une nuit. Pour le pilote, c'est l'heure de vérité. Tout à fait. Pour lui, l'adrenaline va monter. Le souffle va se faire court. Je porte l'avion, va le catapulté. Mais pour lui, la phase la plus délicate sera de devoir se poser de nuit sur une plateforme en pleine mer qui peut de temps en temps bouger au gré de la météo. Il peut y avoir des creux de 5 ou 10 mètres. Exactement. Je me souviens très bien de mon premier catapultage de nuit. Il faisait une nuit noire complète. J'avais l'impression d'être projeté dans l'inconnu, en fait. La peur, c'est un élément qui, au final, qu'on maîtrise, pour lequel on s'entraîne. On est conscient de nos capacités. On sait ce que l'on a à faire. Je ne suis que concentré sur ça. Est-ce qu'on est arrivé de ne pas dormir ou de mal dormir la veille? Bien sûr, ça arrive, particulièrement la veille de longues missions, de vols complexes. Forcément, il y a de l'appréhension. On a envie de bien faire. On n'a pas envie de décevoir les gens qui sont là pour nous. On a 2000 personnes sur le bateau qui bossent jour et nuit pour être sûr qu'on puisse voler. Et donc, c'est important pour nous de ne pas décevoir ces gens. Et cet aspect-là prend un peu le dessus. Et puis, on aime ce qu'on fait. On a envie de bien faire. C'est un honneur de pouvoir aponter sur ce superbe bateau. On commande un avion aussi magnifique. Je prends toujours quelques secondes dans chaque vol pour regarder autour de moi et apprécier ce qui se passe. Et je me dis que j'ai de la chance. Bonne anniversaire au Charles de Gaulle. Merci, amiral. Merci, commandant. Merci à vous. Bonne année. Je vais remercier les producteurs de cette émission, Dominique Cancien et Tim Newman. Le réalisateur Richard Valverde et ses assistants, Mika et Alex. Jean-Philippe Bourdon pour La Lumière. Tous ceux qui ont travaillé. Mes complices Eric Barbet, Renéli. Merci à tous. Merci surtout au Charles de Gaulle de nous avoir fait passer une soirée exceptionnelle. Portez-vous bien. Bonne année. Moi, je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada